mesdames messieurs bonjour aujourd'hui nous allons aborder l'oeuvre d'un artiste je dirais dont la destinée est assez bouleversante Otto Freundlich malheureusement quelqu'un qui est relativement peu connu et qui a traversé l'aventure la grande aventure de l'histoire de l'art abstrait et on va voir comment les choses se sont passées pour lui je dirais de façon très différente par rapport à son compatriote mais aussi son contemporain Kandinsky qui lui bien sûr est beaucoup plus connu que Otto Freundlich Otto Freundlich est né en 1878 à Stolp à l'époque c'est le territoire prussien aujourd'hui c'est la Pologne et il était de famille bourgeoise donc allemande d'origine juive son père est protestant sa mère était juive elle va décéder lorsque lui même a un an et sa vie va être je dirais eh bien ce drame on peut dire de quelqu'un qui vit entre deux cultures qui vit finalement c'est presque un euphémisme de dire les choses ainsi dans la mesure où il va être toujours en train de décomposer quelque chose pour essayer de transmettre un message un message qu'il était finalement assez seul à porter et que j'ai appelé dans mon sous-titre la voie de l'utopie nous allons essayer de comprendre ensemble de quoi il s'agit réellement il va entamer des études d'histoire de l'art de philosophie de littérature à Berlin il va également s'engager pour suivre des cours d'histoire de l'art à Munich avec ce grand personnage qui s'appelle Heinrich Wolflin qui a enseigné l'histoire de l'art à bien d'autres allemands à l'époque et qui ont fait fortune on peut dire dans l'histoire de l'art eux-mêmes et en 1904 il va débuter une correspondance avec Herbert Walden certains d'entre vous le connaît c'est celui qui a été un grand galeriste puisque il a créé la galerie et la revue du même nom qui s'appelle Der Sturm mais à côté de ça c'est aussi un écrivain c'est un compositeur c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la théorie musicale et là aussi c'est quelque chose qui va aider vraisemblablement Otto Friedrich à découvrir le savoir réellement et puis il n'y a pas que ces personnages que je viens de citer il va rencontrer à Munich aussi Kandinsky qui va suivre son travail et ils vont faire beaucoup de choses ensemble également il va connaître aussi à Munich Paul Klee dont nous avions parlé il y a quelques semaines et puis il entreprend et bien de faire ce voyage à Florence qui finalement est un peu le démarrage de toute culture de l'histoire de là mais il choisit d'y aller à pied ce qui va prendre un certain temps et en fait il se retrouve en 1905 à Florence il va séjourner pas mal de temps et puis il va faire des allées et venues si je puis dire entre l'Allemagne et l'Italie pour décrire un certain nombre de passages on peut dire qui oscillent entre le dessin la musique, la peinture la sculpture même nous allons y venir ici je vous présente une scène d'opéra qui date de 1905 qui est assez proche du reste d'un travail qui a été pour lui aussi un peu un phare je pense à Franz von Stuck qui était un peintre symboliste mais aussi qui a participé à la création de la sécession de Munich, quand on parle de sécession il faut comprendre l'avant-garde vraiment et ici dans cette oeuvre là je fais référence à la musique je fais référence à la danse je fais référence au mouvement pas simplement à ce côté un peu impressionniste qu'on pourrait ressentir il y a plein d'autres choses c'est Franz von Stuck qui a été étudié notamment par Van Dongen bref quelqu'un qui va être vraiment très important dans cette première décennie du XXe siècle ce goût donc pour l'opéra il nous permet de comprendre qu'il est évidemment de plein pied dans l'art figuratif mais quelque chose d'assez complexe ne serait-ce que dans la composition une conception de l'espace qui est, j'aurais presque envie de dire déjà décomposée dans cette présentation d'un crayon sur dessin en 1907 il est à Florence et il écrit justement à Valden il écrit en disant qu'il a commencé sa carrière de sculpteur et qu'ainsi il a trouvé sa voie vous allez voir qu'on va voir peu de choses finalement dans le domaine de la sculpture pour toutes sortes de raisons liées à l'histoire mais c'est souvent dans son oeuvre peint que l'on va aussi comprendre sa conception de l'espace en trois dimensions mais pour le moment c'est un peu trop pour en parler d'autant plus que nous arrivons sur l'année 1908 1908 il va être attiré par un autre phare que l'Italie et en l'occurrence Florence il va être attiré par Paris et à Paris quand on y arrive dans l'année 1908 et bien on va à Montmartre parce que c'est là que tout se passe et il a la chance de rencontrer Wilhelm Houd qui était cet historien de l'art et ami de toute l'avant-garde parisienne lui-même allemand ne l'oublions pas Wilhelm Houd est lié à tous ces peintres qui vivent ensemble si je puis dire au bateau-l'avoir une photo assez ancienne mais qui nous montre justement cette entrée du bateau-l'avoir telle qu'on peut la rencontrer encore aujourd'hui et si on avait franchi le seuil de cette porte en 1908 d'abord on aurait rencontré Picasso on aurait rencontré Marc Jacob Braque peut-être Auguste Herbin Guillaume Apollinaire certainement Robert Delonais et puis Van Dongen et puis Fernand Olivier la compagne de Picasso on aurait rencontré Mac Orlan on aurait rencontré André Salmon donc bref toute l'avant-garde que l'on connaît dans cette première décennie parisienne qui va être je dirais ses compagnons de bataille on peut dire dans cet acheminement de l'art moderne et justement celui qui soutient l'art moderne à ce moment-là c'est un dénommé Maurice Rénal qui va parler de Freundlich Freundlich qui veut dire amical on est bien d'accord lorsqu'on le traduit en français et qui dit ceci Otto Freundlich fut immédiatement accueilli la douceur rêveuse extatique même de son visage attesté une tendresse qui nous séduisait tous sa haute culture son intelligence lui firent immédiatement embrasser et partager les intentions des cubistes de la première heure partager l'intention des cubistes c'est presque un petit peu tôt pour en parler en effet il va travailler avec eux certes mais son œuvre même si elle travaille par facette un peu comme les cubistes on va voir qu'elle s'en détache complètement bref il va rester là et son atelier est à côté de celui de Picasso qui lui-même travaille aux demoiselles d'Avignon et puis de temps en temps il faut qu'il revienne en Allemagne et puis surtout quand il veut aller en Allemagne c'est toujours pour s'intéresser à l'art moderne mais celui que l'on fait si je puis dire plutôt dans son pays et donc il va en 1910 à Berlin il va exposer à la sécession de Berlin donc à la présentation je dirais de tout ce qui se fait dans le domaine de l'art moderne et puis en automne il revient à Paris mais là il n'a plus la chance d'avoir son atelier au Bateau-Lavoie et il va trouver un atelier au pas très loin rue des Abesses juste en dessous et il va y rester jusqu'en 1914 là il y a toute une période très fructueuse pas seulement parce qu'il est seul je vais dire dans son atelier mais parce que il est il a enregistré si je puis dire déjà tout un pan de culture qui lui permet de développer son art il a dit pourtant à Walden qu'il s'intéressait à la sculpture que c'était véritablement sa voix mais curieusement c'est à travers la peinture qu'il va véritablement comprendre le langage de la sculpture écoutez plutôt là on a une oeuvre qui l'intitule Composition avec figure de 1911 or curieusement la figure si j'ose dire on la voit guère pour ne pas dire pas du tout c'est une espèce de silhouette déshumanisée qui a l'air de je dirais de flotter un peu dans une nature un peu symboliste en quelque sorte et en fait curieusement ce titre qui mentionne avec figure on a bien une enveloppe mais on n'a pas de figure ou alors peut-être si je cherche bien je peux imaginer que dans le fond de cette oeuvre il y a là quelque chose qui ressemblerait un peu au cri de monk peut-être quelque chose dans ce genre-là en tous les cas qui montrerait que le thème de la figure est omniprésent et pourtant elle n'est pas complètement présente plus exactement cette figure ce qu'il appelle figure qui a plutôt d'ailleurs une connotation je dirais dans le domaine de l'art abstrait une figure ça peut être beaucoup de choses c'est pas forcément une figure humaine d'ailleurs la preuve ici c'est plutôt quelque chose de fantomatique peut-être même théâtral allons même jusqu'à cette idée d'une figure d'expression et je pense qu'on sera plus dans le juste en tous les cas il s'agit de quelque chose qui ressemblerait plutôt au langage avec figure dans le langage d'un artiste peintre ou sculpteur ça voudrait dire qu'il ne s'agit pas d'un quelque chose d'abstrait mais de quelque chose qui serait une forme figurative et à ce moment-là on comprend peut-être le démarrage de son travail c'est d'autant plus étonnant que la même année en 1911 il fait cet oeuvre qui s'appelle Tête alors là pour le coup on est bien d'accord nous avons bien un visage qui nous regarde dans tous les cas qui se donne à voir ici il s'agit d'une aquarelle et encre sur papier 63 cm par 48 quelque chose de pas très grand et qui est disons traduisons-le comme une sorte de composition et des facettes une sorte de juxtaposition d'un plat coloré et là on va comprendre comment il va travailler cette matière colorée justement comme la sculpture c'est-à-dire surface par surface il s'agit plus de décomposition que de composition la preuve en est c'est qu'il écrit lui-même la tendance de la décomposition et la tendance de la vie même et sa beauté la décomposition est plus mystérieuse que la composition comment faut-il comprendre cette phrase en fait nous sommes vraiment dans un propos de sculpteur qui va travailler par suppression de matière afin de parvenir à l'authenticité d'un message de créativité alors le peintre noie vraiment le caractère descriptif du visage dans un réseau de formes colorées donc c'est pas le caractère humain qui l'intéresse on l'a bien compris c'est plutôt qu'à partir d'une forme celle d'un visage il va exercer l'expressivité des formes colorées et là on va mieux comprendre finalement ce qui va se mettre en route à partir de cette année 1911 ici nous sommes devant une oeuvre qui s'appelle homme devant une fontaine en fait c'est si je puis dire les mêmes préoccupations que les deux oeuvres précédentes mais inversées c'est à dire que dans la tête on avait des facettes qui en s'éliminant les unes les autres donnaient un volume et ici ce sont des facettes qui en s'accumulant les unes aux autres enlèvent tout volume donc ici ce n'est pas du tout un visage qui serait absent ni une expressivité de couleur assimilée à un visage mais plutôt des aplats colorés qui déterminent la dynamique du tableau donc la figure est complètement noyée dans un espace et c'est là que nous entrons véritablement dans une nouvelle expérience c'est d'autant plus étonnant que cette oeuvre en fait je vous ai donné la date de 1911 ce n'est pas tout à fait exact en effet Freundlich a créé des oeuvres de mémoire à la fin de sa vie parce que ces oeuvres avaient été ou perdues ou détruites on comprendra vite pourquoi et en fait c'est une oeuvre qui a été construite en 1911 mais recréée en 1942 et donc de mémoire et ces couleurs fragmentées ce qu'il en a retenu surtout c'est la luminosité c'est ça qui va intéresser véritablement Freundlich à ce moment là c'est je dirais ces formes qui vont éclater se décomposer les unes par rapport aux autres et là on comprend que ce que nous avons là effectivement on pourrait le comparer par exemple à une mosaïque de Klimt on pourrait même le comparer évidemment aux travaux de Cézanne lorsqu'il s'intéresse par exemple à la série des Montagnes Sainte-Victoire où il va organiser on peut dire à la surface du tableau des rapports de force des rapports de tension des rapports de tension d'un plan à un autre et c'est ainsi que progressivement Cézanne comme il le dit lui-même crée une harmonie parallèle à celle de la nature il ne veut pas recréer la nature il veut recréer un tableau une œuvre peint parallèle à celle de la nature mais plus encore que cela et c'est peut-être ça qui va nous toucher je vous ai dit donc cette œuvre a été refaite de mémoire en 1942 et ce tableau je pense vous fait quand même un peu penser aussi au papier découpé gouaché découpé de Matisse qu'il va faire à partir de 1940 nous sommes un peu dans cette dynamique aussi et là précisément nous sommes en 1942 ça veut dire que dans ces années 1942 41 même puisqu'il va commencer à ce moment-là il recompose un peu l'histoire de l'art en tous les cas de ce demi-siècle qu'il précède ou presque où il fait la synthèse de quelqu'un qui va chercher à composer la forme en enlevant de la matière et celui qui à partir de 1940 va recréer de la matière en enlevant encore une fois une certaine forme mais pour le moment j'avance trop vite si je puis dire nous sommes ici devant cette composition avec trois figures pareil c'est une œuvre qui a été faite en 1941 selon ce qu'il pense retrouver dans sa mémoire qui date de 1911 donc cette fameuse composition avec trois figures ici c'est une gouache sur carton 50 par 50 centimètres qui se trouve au musée de Pontoise et là nous avons bien une synthèse des deux expériences précédentes je m'explique déjà reprenons une phrase de Von Lisch lui-même et il parle de cette œuvre cette peinture à la gouache et la copie d'un tableau à l'huile de deux mètres sur deux mètres que j'ai peinte en 1911 à Paris rue des Abesses l'original dont j'ai fait cadeau à une famille hollandaise a été détruit j'ai fait cette copie par cœur aussi fidèlement qu'il m'était possible mais la composition la technique et les valeurs coloristiques sont exactes et c'est important de retenir ça parce que bon il n'est pas tout à fait sûr évidemment de l'agencement mais par contre l'intention elle est intacte et l'intention c'est quoi ? et bien nous voyons bien qu'il y a trois figures sculptées quand je dis sculptées elles sont sculptées dans la couleur les figures sont décomposées et l'espace est composé entendez par là que nous avons trois harmonies colorées dans un espace complètement géométrisé donc construit par plans géométriques et la structure spatiale est conditionnée en fait par les formes colorées vous remarquerez que les trois figures sont je dirais statiques et derrière avec ces espaces courbes on a effectivement quelque chose qui bouge donc c'est l'espace qui bouge les figures qui sont immobiles et c'est ainsi qu'il va créer cette notion d'espace environnant c'est très intéressant parce que nous sommes dans un espace courbe on va y venir progressivement qui dit espace courbe dit espace dynamique et en opposition nous avons ces trois figures humaines statiques qui sont un peu comme dans un sculpture plutôt des sculptures dans un jardin et on reprend évidemment ce qu'on a dit au départ que cette notion ici de composition de la figure humaine se crée exactement comme une sculpture en trois dimensions où il procède vraiment par enlèvement de matière et puis nous avons cette forme au premier plan qui est complètement atypique on a l'impression qu'elle flotte une espèce de gros haricot si je peux me permettre au premier plan qui ressemblerait à ce qu'on va trouver plus tard et que Freundlich va appeler son œil cosmique restons sur cette proposition d'image qui va peut-être vous étonner avec l'image suivante puisqu'en fait on la retrouve en haut à gauche ici avec cette œuvre de 1911 alors pour le coup elle date vraiment de 1911 ça n'est pas une reconstitution 30 ans plus tard ça s'appelle Groupe c'est un crayon sur papier qui fait à peu près 50 par 60 cm qui se trouve au Musée national d'art moderne Centre Georges Pompidou et qui a été réalisé dans l'atelier de la rue des Abesses vous remarquez tout de suite au premier plan que nous avons des figures entremêlées les formes se créent d'elles-mêmes elles créent par voie de conséquence l'espace environnant Freundlich parle justement de cohérence des figures et des formes je prends son texte lui-même une cohérence une cohérence spirituelle et sociale entre les hommes ne peut avoir des effets spatiaux et temporels féconds que s'il devient possible de se représenter d'une manière ou d'une autre les forces créatrices de l'espace les forces créatrices de l'espace on les a bien vues dans les couleurs de l'oeuvre précédente et ici il parle au-delà de ça du groupement des surfaces colorées et les directions qu'elles indiquent dans le tableau déterminent la force la richesse et le caractère du tableau donc Freundlich construit un espace dynamique grâce à des formes des formes humaines qui vont interagir entre elles selon des lois culturelles et nous avons un peu dans cet espace que j'aurais envie de dire entre parenthèses en haut à gauche cette forme je dirais indéfinissable j'aurais presque envie de dire déjà abstraite qui est là comme si elle regardait elle organisait elle surveillait en quelque sorte un espace en train de devenir humanisé mais là aussi les choses vont se compliquer très rapidement nous sommes à la même date en 1911 ça s'intitule Composition c'est une oeuvre qui fait deux mètres par deux mètres qu'il a réalisé dans son atelier donc en mars 1911 dans son atelier rue des Abès et à ce sujet d'ailleurs il rapporte une anecdote que j'aime à vous relire parce que je dirais qu'on voit vraiment Freundlich dans son atelier cet atelier comportait une vaste verrière qui donnait sur une toute petite cour qui ne pouvait guère avoir plus d'un mètre carré comme mobilier je n'avais qu'une table et un matelas posé simplement sur le plancher mais je possédais aussi un parapluie qui me protégeait quand je dormais de la pluie qui se répandait parfois si généreusement à travers la toiture de l'atelier c'est un extrait de son journal donc il va réaliser en 1931 et ailleurs il ne s'apprend aussi pardon je travaillais dans mon atelier de la rue des Abès à des toiles de très grand format effectivement deux mètres par deux mètres ça fait partie quand même dans ces périodes de première décennie du XXe siècle des œuvres les plus grandes évidemment des premières œuvres abstraites dont nous allons parler dans un instant bien sûr nous avons évolué dans le domaine de l'abstraction cette œuvre est contemporaine de la première toile abstraite accordée à Kandinsky donc avec l'arc noir dont je vais parler mais c'est aussi je dirais un point de départ d'une observation de la nature en effet ici je dirais un peu comme nous l'avions tout à l'heure il y a véritablement une sorte de fusion de la forme et du fond qui est en train de s'opérer nous avons une conception je dirais qui finalement engendre une forme par rapport à une autre comme tout à l'heure nous avions des silhouettes humaines qui s'entraidaient pour passer de la situation assise à la situation debout en même temps dans cette œuvre-là c'est vrai que tout à l'heure nous avions ces figures humaines qui étaient en train de se redresser et bien ici on a du plus lointain au plus près des couleurs qui je dirais se génèrent l'une à l'autre on part d'un fond de couleur froide dans les bleutés à un premier plan qui est beaucoup plus grand beaucoup plus fort on a l'impression que vraiment on va pouvoir rentrer dans cette œuvre-là avec des couleurs beaucoup plus chaudes et justement dans ce passage de la couleur froide à la couleur chaude d'une dimension plus petite au fond à une dimension plus grande devant on a un peu l'impression d'une forme qui s'engendre d'elle-même un peu comme un ressort du temps qui est en train je dirais d'engendrer une notion temporelle et ce rapport au temporel va effectivement engendrer une autre notion c'est celle d'un discours c'est-à-dire qu'une forme en engendre une autre une idée en engendre une autre un peu comme je dirais cette notion qui remonte à Léonard de Vinci qui dit justement qu'une œuvre d'art c'est une natura naturance c'est une nature en train de se faire nature un détail près c'est que dans le cas de Léonard de Vinci il s'agit bien sûr du lointain qui va se rapprocher pour engendrer une forme et un discours ici nous sommes dans une forme abstraite qui en engendre une autre qui est abstraite donc on reste dans une cohérence mais ici c'est une cohérence spirituelle et plus encore que cela car le discours nous allons en parler de plus en plus de Frenlis n'est pas simplement un discours artistique qu'il soit pictural ou sculptural c'est aussi un discours social donc cette nature en train de se faire nature c'est une nature qui existe sur laquelle il invite en quelque sorte une sorte d'amélioration de la nature humaine à devenir meilleure et on va comprendre évidemment qu'entre art et vie il y a tout le discours de Frenlis qui est en train de se distiller et bien évidemment dans ces dates 1911 qui vont progresser je dirais à travers les grands drames du XXe siècle on va comprendre ce que la notion de la vie a évidemment une résurgence qui va correspondre à une notion politique bref ce seul grand tableau d'avant XIV qui nous soit parvenu nous est parvenu je dirais en pointillé presque puisque en fait au départ je vous l'avais dit il va en 1941-1942 faire toute une liste de ses œuvres parce qu'il redoutait une fin proche et que donc Frenlis essaie d'établir de mémoire la liste de ses œuvres qui ont été disparues ou détruites comme je l'ai dit tout à l'heure et donc sur une dizaine de feuillets on trouve des tableaux qu'on a retrouvés ou pas et l'œuvre justement dont on vient de parler fait partie de ces feuillets mais il y a eu une grande chance en 1960 c'est qu'à l'occasion de l'exposition monographique à Cologne on a pu retrouver l'original donc cette grande composition de deux mètres sur deux mètres qui a été achetée en 2014 par le musée d'art moderne de la ville de Paris et lui a accordé ce statut d'œuvres d'intérêt patrimoniales majeures et on va vite évidemment comprendre pourquoi le sujet de cette composition donc s'appuie comme je l'ai dit sur l'œuvre précédente donc le groupe où on a bien ces formes humaines qui s'engendrent les unes par rapport aux autres qui se redressent les unes par rapport aux autres et donc on a bien cette vision qui s'appuie sur un mode de solidarité de communication et qui nous fait bien comprendre que Von Leach a à partir de 1911 vraiment cette vision morale mais c'est encore plus compliqué que ça à savoir que si nous avons ce dynamisme des couleurs ici du fond froid vers la surface chaude on peut aussi comparer cela avec des œuvres qui lui sont contemporaines je pense par exemple aux œuvres de Delaunay notamment celles qui sont basées sur les contrastes simultanés des couleurs et qui nous permettent de voir justement cette progression de la couleur froide à la couleur chaude et donc cette animation que Delaunay veut essayer de tirer ici nous avons bien un feu qui s'agite une énergie qui se met en place une croissance dynamique et donc c'est tout ce contenu qui va engendrer on peut dire la philosophie de Franklitz qui est d'ailleurs contemporaine donc de celle de Kandinsky puisqu'en 1911 il écrit du spirituel dans l'art et qu'il y a toutes les intentions de Kandinsky qui sont la concordance entre ses idées liées à son époque à sa culture et évidemment à ce qu'il va essayer de transmettre pour le futur c'est-à-dire l'art abstrait mais il y a cette notion de mise en forme de ce que le peintre appelait l'inévitable métamorphose sociale des mots très forts inévitables métamorphose sociale ça veut dire que Freundlich a véritablement un langage un discours une volonté de transmettre quelque chose d'où sa souffrance quand ses œuvres ont été détruites et son besoin d'essayer de les rétablir en 1941-1942 et surtout d'établir un espace idéal son espace idéal c'est un espace où en quelque sorte il va créer une harmonie entre les humains et le cosmos et c'est bien ce que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure cette comparaison avec Cézanne où Cézanne dit je veux créer une harmonie parallèle à celle de la nature chez Freundlich c'est cette idée qu'il récupère à son compte pour dire je veux créer une harmonie entre les humains et le cosmos et donc c'est tout son programme moral et politique qu'il va essayer d'engendrer curieusement si je fais cette comparaison avec Les Demoiselles d'Avignon c'est parce que tout simplement l'harmonie colorée est quand même très similaire certes l'un est complètement abstrait l'autre est dans la déstructuration mais c'est surtout parce qu'on a dans les deux cas un portrait de groupe si tant est que la composition de 1911 de Freundlich on accepte bien l'idée que c'est la restitution si je peux dire de l'harmonie des corps humains qu'on a vu dans la même oeuvre précédente et ici donc avec Les Demoiselles d'Avignon et bien on a évidemment toujours cet ancrage que Picasso va toujours garder avec le figuratif c'est pas la seule différence la plus grande différence on peut dire entre justement ces deux oeuvres où on a une harmonie colorée qui est tout à fait semblable où il y a des dynamiques aussi qui pourraient être comparables c'est surtout que Picasso reste figuratif mais en gros il va faire éclater la vitre cette espèce de bleu que nous avons là qui est tout cassé qui est la vitre en quelque sorte à partir de laquelle on concevait un espace en trois dimensions depuis Durer par exemple et bien je vais dire que Picasso fait voler la réalité en éclat et il en propose une autre alors que Freundlich va créer une nouvelle harmonie qui elle est beaucoup plus ne fait rien éclater du tout au contraire il crée une synthèse une nouvelle harmonie art société et donc si nous avons cette force nouvelle qui est en train de se mettre en route dans l'oeuvre de Freundlich c'est parce que Freundlich cherche à énergiser la matière et c'est pourquoi il a besoin de l'oeuvre peint pour passer ensuite ou de façon concomitante à la sculpture il agit en fait comme sculpteur mais dans la peinture et c'est là qu'il va modeler sa peinture il va modeler sa matière donc progressivement et bien on va voir aussi là les différences qu'on peut voir avec Kandinsky l'arc noir de Kandinsky 1911 nouvelle dynamique nouvelle énergie mais beaucoup de points communs dans Kandinsky l'élément lourd est en haut l'arc noir donne cette dynamique vers le haut l'harmonie colorée est aussi très comparable à celle de Freundlich alors que les peintres n'ont pas du tout fait les tableaux en sang si Freundlich a vu les demoiselles d'Avignon de Picasso en revanche il n'a pas du tout vu l'arc noir de Kandinsky on peut en être à peu près certain donc les notions je dirais structurelles concordent cette velléité d'engendrer une nouvelle spatialité concordent les textes aussi bien sûr il y a au-delà de ça la dimension visionnaire des œuvres de Freundlich qui va faire toute la différence entre Kandinsky et lui-même en juillet 1912 c'est le quatrième séjour de Freundlich à Paris il y a eu d'allées et venues entre l'Allemagne et Paris Paris agit toujours comme un phare pour Freundlich donc là il a quitté son atelier des Abesses et il s'installe cette fois-ci donc à partir de 1912 à Montparnasse très exactement ou 17 rue Boissonnade près de Picasso d'ailleurs qui habite lui-même Boulevard Aspaille et là on sait que l'avant-garde a quitté Montmartre pour aller vers Montparnasse donc on y trouve Modigliani on y trouve Brancusi on y trouve Mondrian Mondrian qui lui aussi a un discours qui se rapproche sinon d'une philosophie en tous les cas de ce qui va être la théosophie chez Mondrian donc il a besoin de partir de la forme et finalement de la déstructuration pour engendrer un nouveau langage Frömmlich dans sa peinture autant que dans sa sculpture suit des voies qui sont parallèles au cubisme mais pour autant il ne s'y rattachera jamais il retient la leçon de Cézanne mais il ne va pas faire du Cézanne bien évidemment il s'intéresse aux arts africains et océaniens comme Picasso ils vont d'ailleurs même je dirais faire leur collection ensemble pour la plupart du temps reste qu'il y a je dirais une trajectoire qui identifie Otto Frömmlich je dirais par rapport à personne d'autre et c'est ce qui est troublant car aujourd'hui Otto Frömmlich est peu connu on connait je dirais ses acolytes mais peu finalement on est reconnu comme Apollinaire d'ailleurs qui va écrire pour la revue d'Hersturm dans son article si célèbre la peinture moderne il cite Otto Frömmlich ça c'est souvent passé un petit peu à la trappe il faut quand même bien le dire et il dit à propos de Frömmlich il fait partie parmi les peintres allemands les plus intéressants or effectivement il est peut-être parmi les plus intéressants mais aujourd'hui il est peut-être parmi les peintres les moins connus allemands donc ça c'était pour la comparaison entre les deux œuvres et les harmonies colorées et puis nous sommes toujours à peu près dans la même décennie ici nous sommes en 1912 il va faire cette grande tête alors le sujet de la tête chez Frömmlich est très récurrent on le retrouve toujours figuratif alors pour le coup est-ce qu'on retrouve une de ces têtes que nous avions vues dans la série du groupe de 1911 je ne vais pas m'aventurer dans cette voie peu importe ce qu'il faut retenir surtout c'est que la tête surtout celle-ci on va comprendre pourquoi est devenue un symbole pourquoi ? d'abord parce qu'elle a cette allure totémique il faut imaginer qu'elle fait 1m42 haut c'est une œuvre qui est perdue donc nous en avons quelques descriptions nous avons surtout des éléments qui vont nous la rendre présente à partir de 1933 je ne dis pas tout tout de suite pour le moment ce que je veux surtout essayer d'évoquer c'est le rapport un peu à la sculpture figurative de Picasso à la même époque c'est-à-dire cet intérêt pour ce qu'il appelait lui-même la magie de la statuaire africaine et océanienne mais on peut aussi tout aussi bien comparer cette tête monumentale je dirais à ces statues non moins monumentales que l'on peut découvrir sur l'île de Pâques donc si Picasso et Freundlich collectionnent tous deux des œuvres d'art extra-occidental c'est plutôt pour cette absence d'expression qui va tendre vers ce caractère universel et là on touche vraiment à la sensibilité de Freundlich c'est vraiment ce caractère universel qui l'intéresse ce titre de l'œuvre donc Grande Tête va être complètement changé on va trouver un autre titre à partir de 1937 où dans le catalogue donc de l'exposition d'art dégénéré organisée par les nazis on va trouver le titre Le Nouvel Homme c'était je dirais l'entité évidemment de ce que Freundlich aurait voulu découvrir et quand les nazis disent Le Nouvel Homme c'est surtout symbolique d'un art dégénéré comme le titre de l'exposition évidemment d'un art dégénéré qui est celui assimilé à l'art juif et bolchevique puisque c'est la définition donnée par les nazis et donc c'est cette tête de 1912 qui va être la couverture du catalogue de l'exposition de 1937 organisée par les nazis dite exposition d'art dégénéré c'est cette oeuvre donc choisie qui va je dirais circuler en Allemagne et qui va faire connaître Freundlich c'est aussi l'une des raisons pour laquelle Freundlich a été mis à l'index pour le restant de son existence ou à peu près donc à droite vous avez la couverture de ce catalogue de l'exposition d'art dégénéré et qui nous permet de comprendre comment on voyait l'oeuvre de Freundlich comment on voyait l'art de toute l'avant-garde qui a été engendré aussi bien en Allemagne mais surtout à Paris aussi avec tous les noms les plus célèbres que l'on trouve aujourd'hui dans les catalogues de vente dans les catalogues d'histoire de l'art pour parler évidemment de l'art moderne qui a été le nôtre à la veille de la première guerre mondiale donc 1914 Otto Freundlich va séjourner cinq mois dans la tour nord de la cathédrale de Chartres dont il sortira selon son expression marquée à jamais en fait dans cette tour nord il y avait un atelier de restauration pour les vitraux de la cathédrale de Chartres dont on sait qu'ils ont été particulièrement bien préservés mais il y a eu nécessairement des restaurations qui ont dû être exécutées et donc il va travailler là pendant quatre mois et ça va être vraiment l'essentiel je dirais pour la naissance de son esthétique pour ce qu'il va appeler le principe de déconstruction dans cette composition donc qui date de 1919 à peu près donc qui est un vitrail qui fait 51 par 67 cm on a des tessels qui nous permettent de voir la construction on va dire de plages colorées or c'est pas une construction selon les termes de Freundlich qui convient d'analyser c'est le phénomène de décomposition on a parlé de décomposition et de déconstruction à propos de la sculpture comme on l'a vu tout à l'heure où on enlève par couche de matière et on atteint finalement l'essentiel et ici il parle de décomposition écoutons plutôt ce qu'il écrit en juillet 1914 la tendance de la décomposition et la tendance de la vie même on rejoint le langage du sculpteur la décomposition est plus mystérieuse que la composition pourquoi ? parce que dans la décomposition il y a l'analyse de la matière jusqu'à l'atome c'est vraiment ce que Kandinsky a voulu mettre en place je dirais pour le comprendre à partir justement de 1911 quand il parle de l'arc noir il a tout un discours dans son ouvrage sur le spirituel dans l'art où justement quand il a pris conscience de l'existence de l'atome pour lui tout ce qu'il voyait était décomposé pourquoi décomposé ? parce qu'il rentre dans le secret de la vie même et c'est précisément ce que Freundlich veut essayer de faire à partir de l'art du vitrail il analyse la lumière mais qu'est-ce que c'est que la lumière ? c'est je dirais ondes et matière et quand on a compris cela on rentre justement dans la dynamique de la lumière mais il n'est pas le seul à l'époque il faut penser à Larianov et Goncharova qui dans le mouvement de rayonnise ont travaillé justement cette décomposition de la lumière jusqu'à rejoindre les rives de l'abstraction donc lorsque Otto Freundlich va se porter volontaire pour rentrer en Allemagne et volontaire pour la guerre on l'a bien compris en début août de 1914 et bien il est à ce stade justement où il avait déjà tout engendré je dirais dans sa tête en tous les cas et comme Freundlich beaucoup d'artistes allemands voient alors dans la guerre une sorte de libération de la société impériale pesante bourgeoise et conformiste donc pour eux c'est logique ils sont dans ce procédé je dirais où on va passer de l'autre côté du miroir et bien de l'autre côté du miroir on doit passer justement par cette étape de la guerre donc pour eux d'y aller c'est si j'ose dire un engagement qui correspond à leur mode de vie et c'est à la fin de la guerre lorsque Freundlich va vraiment rentrer dans cette politisation on peut dire de son engagement à la fois humain et artistique dans le sillage d'ailleurs de la révolution d'octobre de 1917 pourquoi ? parce que son espérance c'est celle qu'il partage avec nombre d'intellectuels de gauche et son rêve c'est comme les intellectuels de gauche éduquer changer la société donc ces publications ce sont des textes théoriques qui vont allier toujours politique et esthétiques et c'est ça qui va lui conférer le statut d'intellectuel sauf que ce statut en Allemagne a une connotation totalement négative complètement différent en France en France dans le côté intellectuel et bien on peut ranger justement les artistes d'ADA par exemple qui vont bouleverser les conscients alors certes on peut être pour ou contre mais un intellectuel dans le côté français n'a pas du tout la même la même connotation raison pour laquelle nous avons par exemple une œuvre comme celle-ci 1919 où on voit l'adhésion de Friedrich au mouvement d'ADA et c'est tellement vrai qu'il s'est rangé avec Raoul Haussmann dans la branche la plus politisée on peut dire du dadaïsme il va même avec Max Ernst organiser la première exposition d'ADA à Cologne dada c'est pas seulement la déstructuration c'est aussi la dérision c'est aussi l'abandon de toute logique spatiale et temporelle et c'est aussi ce qui va dynamiser les idées de Friedrich dans cette intention tant et si bien que là on est en 1920 1925 ça s'intitule Composition c'est un pastel sur papier 64 par 50 cm donc pas aussi grand que ce qu'on a vu tout à l'heure il y a beaucoup d'œuvres qui s'appellent Composition donc il faudra se mettre d'accord un jour pour redonner des numéros parce que sinon les dates ou les dimensions ça sera difficile de se mettre d'accord quoi qu'il en soit pour le moment nous sommes je dirais dans une œuvre qui est quand même très différente de la précédente dans la mesure où là on a vraiment un espace courbe qui se courbe presque sous nos yeux il cherche vraiment à concilier perspective et temps c'est ce qu'il appelle justement cette entité vivante Freundlich est profondément attaché à la force expressive de la courbe et on en a plusieurs une autre composition à peu près la même date environ 1919 la date n'est pas très sûre en l'occurrence en tous les cas là c'est une réminiscence de ce qu'il a appelé l'œil cosmique l'œil cosmique c'est aussi cette forme que nous avons vue dans les œuvres précédentes un peu cette forme de haricot qui est là en train de de tourner autour de la forme pour lui donner finalement sa signification esthétique philosophique sociale et qui au-delà de ça construit véritablement le discours de Freundlich donc quand il écrit toutes nos recherches resteront fragmentaires si nous ne découvrons pas des relations cosmiques et leur effet dans le domaine terrestre ça il l'écrit en 1927 c'est bien qu'il a une espèce de préscience que dans l'espace pictural il doit se développer un espace pas forcément que mental mais je dirais qui est capable de voir au-delà du réel en tous les cas et donc lorsque ici nous sommes dans ces cercles de lumière c'est un peu un arc-en-ciel cosmique on va dire nous sommes en 1922 c'est un pastel sur papier d'où ces couleurs qui ont l'air de vibrer les unes par rapport aux autres on a aussi un peu l'impression d'être devant une sorte d'aurore boréale et bien c'est ce dynamisme de la couleur qui crée je dirais d'autres espaces qui s'avancent qui reculent et qui crée cette mobilité je dirais dans la troisième dimension voire peut-être au-delà de la troisième dimension mais j'en suis pas encore là pour le moment en 1922 il va être attaqué par l'extrême droite allemande on a vite compris pourquoi vu son engagement je dirais pour la politique de gauche il est qualifié de judéo-bolchevique et donc du coup en 1925 il revient à Paris il s'installe rue Bonaparte donc dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés il reprend contact avec son grand ami Picasso son ami toujours et tous deux ont des conceptions politiques qui se rejoignent il faut bien reconnaître Picasso va exposer au 26 de la galerie comment dirais-je en 1926 à la galerie Rosenberg pardon et Freundlich lui écrit tes œuvres chez Rosenberg me disaient que toute notre évolution artistique nous rapprochera l'un à l'autre de plus en plus malgré les grandes différences de leur origine c'est sûr qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes origines et leur sensibilité certes est commune même par exemple pour la sculpture autant que pour la peinture mais leur rapport à l'abstraction est évidemment complètement différent l'abstraction chez Freundlich c'est un moyen d'expression de force cosmique du monde on peut dire déjà ça comme définition pour Picasso c'est une volonté de simplifier de réduire à l'extrême et d'ailleurs il dira il n'y a pas d'art abstrait car l'idée de l'objet a laissé une empreinte inefaçable donc à partir du moment où on voit quelque chose forcément c'est figuratif et pour autant Freundlich continue on va dire sa lancée dans l'abstraction ses investigations tout en optimisant son discours je dirais politico-social en quelque sorte ici c'est un titre assez complexe ça s'intitule fragment au pluriel de figure à l'ensemble des plans titre compliqué qui préfigure finalement un peu la syntaxe de ses œuvres des années 30 on va comprendre dans un instant ici on est en 1927 c'est une huile sur toile 55 par 46 pas très grand mais c'est un peu l'aboutissement de ces recherches qui visent à concilier les lignes orthogonales et les lignes courbes espaces courbes on va comprendre qu'on sort de l'espace en trois dimensions et surtout cette organisation dérangeante d'une certaine manière qui s'allie avec un titre très énigmatique nous permet de comprendre que ce cercle que nous avons ici c'est un peu une rémiscence de son œil cosmique en rupture en tous les cas avec les éléments géométriques qui sont tout autour une composition ici très architecturée recours à des effets de matière on voit bien que le pinceau a donné presque l'impression d'une texture un peu comme un textile on peut dire qui est là un tissage même et il ajoute des effets de tension parce que toutes ces surfaces restent indépendantes mais en même temps tout en étant indépendantes par leur taille par leurs orientations par leurs couleurs elles sont solidaires les unes aux autres donc il y a bien cette relation du fragment à l'ensemble c'est bien le titre fragment de figure à l'ensemble des plans et c'est bien cette relation du fragment à l'ensemble cette conception d'une sorte d'interdépendance entre la partie et le tout et vous avez deviné mon langage ici nous sommes dans une conception politisée de la peinture il y a une cohérence entre le discours et l'image l'œuvre devient un organisme vivant d'ailleurs il écrit en 1935 j'associais entre eux des complexes de couleurs proches qui se reliaient à des complexes d'autres unités chromatiques et ainsi de suite jusqu'à ce que le tableau fût un tout homogène j'aurais presque envie de dire organique mais ça c'est moi qui le dis la coexistence de tous ces complexes de couleurs dont chacun se présente comme une individualité chromatique produit le collectif parfait de toutes les couleurs sur une surface picturale donc maintenant si j'aborde la sculpture nous sommes ici en 1929 ça s'intitule Ascension c'est un bronze que l'on peut voir d'ailleurs au musée de Pontoise qui fait 2 mètres de haut et 2 sections à peu près 1 mètre par 1 mètre qu'il va réaliser donc dans ses années 28-29 lorsque il va transposer on peut dire sa nouvelle conception des rapports des figures des formes colorées entre elles au domaine de la sculpture donc au rapport des plans cette fois-ci on n'est plus dans la couleur on est au rapport des plans ce qui est l'unique à l'ensemble et ainsi de suite mais surtout il est conscient d'une chose qui va être très importante pour nous il dit ceci l'espace euclidien est EST l'espace cent ans cent ans qui n'a pas de temps l'espace extra-euclidien est l'unité espace-temps qu'est-ce que ça veut dire ? et bien là il rejoint une je dirais une approche qui avait été mise en oeuvre par Kandinsky notamment avec l'arc noir avec ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne avec l'arc noir l'arc noir c'est une dimension ou plus exactement un espace en trois dimensions une perspective en trois dimensions même si elle est abstraite en tous les cas elle se mesure en trois dimensions avec ça veut dire qu'il y a quelque chose et ce quelque chose et bien c'est ce qui va faire fonctionner la figure c'est évidemment la dimension du temps l'espace euclidien en trois dimensions est un espace cent ans où il n'y a pas de temps l'espace extra-euclidien au-delà de la troisième dimension est une unité espace-temps et là on est vraiment passé de l'autre côté du miroir Fronni cherchait à traduire en sculpture cette conscience de l'univers c'est-à-dire cette puissance expressive de l'oeuvre qui rejoint le discours de Kandinsky qui est finalement cette puissance où l'oeuvre tient à l'organisation autonome des masses entre elles et donc c'est le rapport du particulier à la masse du général au particulier et ainsi de suite les blocs s'associent pour se transmettre leur énergie et ici on a bien l'élément lourd comme avec l'arc noir avec l'élément léger en dessous et puis une espèce de spirale qui va construire on peut dire l'oeuvre dans un perpétuel devenir donc pour Fronni une oeuvre n'a de sens que si elle est vécue comme une expérience cosmique métaphysique et il dit l'oeuvre est le lieu de rencontre de deux forces l'une d'elles vient du lointain l'autre de nous-mêmes et de notre relation avec la terre et nous nous ne pouvons exister que dans un espace-temps donc on comprend bien que cette sculpture monumentale va attirer l'attention de ses contemporains et d'ailleurs de Picasso et elle va aussi participer à l'exposition de Cercle et Carré qu'est-ce que c'était que Cercle et Carré ? en fait c'est un groupe qui a d'abord été construit par Michel Sefort qui était vraiment la cheville ouvrière du mouvement abstrait à Paris qui par la suite va faire une revue qui va faire une exposition à Paris qui va créer un mouvement Cercle et Carré et qui progressivement de Cercle et Carré on va passer à un autre mouvement qui lui est complémentaire qui va s'appeler abstraction création mais nous n'en sommes pas encore tout à fait là en tous les cas pendant que Freundlich collabore au groupe Cercle et Carré avec Michel Sefort il rencontre Jeanne Kosnik-Klaus qui ça c'est la sculpture de tout à l'heure mais installée au musée de Pontoise donc in situ et voici une œuvre de Jeanne Kosnik-Klaus donc il se rencontre en 1929 ici c'est une œuvre de 1930 donc de Jeanne Kosnik-Klaus qui a été vue forcément par Freundlich c'est une encre sur papier 38 par 32 on pourrait faire des comparaisons avec l'œuvre de son compagnon à ce moment-là mais pour le moment il m'importe de dire qui est Jeanne Kosnik-Klaus elle est née en Silesie c'est-à-dire en Allemagne et aujourd'hui en Pologne elle est née en 1892 elle s'appelle très exactement Anna Klaus en fait sa carrière n'est pas du tout dans l'art plastique elle est chanteuse lyrique connue elle va épouser son professeur de piano qui s'appelle Heinrich Kosnik raison qu'on l'appelle on l'appelle Jeanne Kosnik-Klaus en fait elle prendra le prénom de Jeanne quand elle va connaître Otto Frenlich je suis désolée excusez-moi c'est un petit intérêt parfois on a l'impression d'être en direct à cause de ce genre de choses ça nous donnera quelque chose de plus intéressant et pour être plus sûre je me permets de tout couper si mon téléphone veut bien je suis désolée donc Jeanne Kosnik-Klaus va s'initier en fait à la peinture en 1924 lorsqu'elle arrive à Paris et elle connaît donc Otto Frenlich en 1929 et elle partage son atelier au 38 rue Henri Barbus c'est-à-dire dans le cinquième et là dans cet atelier ils vont créer un petit mouvement enfin en tous les cas générer on peut dire une dynamique à laquelle ils vont donner un nom qui va s'appeler le mur mais pour le moment je ne dis pas tout ce qui est important c'est qu'ils ont comme voisins de palier un autre artiste auquel ils ne seront certainement pas indifférents qui s'appelle Gaston Chessac et c'est quelqu'un comme Gaston Chessac qui va permettre aussi mais je dirais un autre chemin de traverse de l'histoire de l'art je n'en suis pas encore là un autre chemin de traverse c'est celui qui va amener donc Jeanne et Otto Frenlich à Auvers-sur-Oise où ils sont tous les deux invités chez Théo Wenz de Heisbourg donc ce peintre qui lui est complètement passé à l'abstraction et ici on en a un témoignage avec cette composition arithmétique qui date justement de l'époque où ils sont tous ensemble donc le couple Van Duesburg et le couple Frenlich même s'ils ne sont pas mariés à ce moment-là et donc à Auvers-sur-Oise dans cette composition arithmétique qui est une œuvre d'un mètre par un mètre à peu près qui nous permet justement de comprendre cette conception différente de celle de Frenlich pourquoi ? parce que bon certes ça s'intitule composition arithmétique mais c'est surtout parce que Duesburg a en commun cette recherche de forme universelle mais quand il recherche cette forme universelle c'est un peu comme s'il cherchait l'équation universelle et donc pour ce faire cette formule qu'il recherche intensément dans cette période-là est basée sur le calcul de la mesure et du nombre donc il part sur la base du carré et de ce carré il en fait une mesure mais elle est toujours intacte et il essaye de la de la de la distiller si je puis dire de la décliner dans l'espace pictural ainsi dans l'idée de Frenlich la composition puisque c'est bien cela dont on parlait à l'instant la composition s'évalue selon des variations individuelles pourquoi ? parce que c'est toujours quelque chose qui est lié à l'humain et l'humain fonctionne dans les dimensions qu'on a évoquées les trois dimensions spatiales et la dimension temporelle donc les variations individuelles c'est des formes ce sont des couleurs ce sont des rapports d'équilibre un peu comme nous l'avions dit avec la conférence sur Paul Klee où le peintre est un équilibriste justement dans ce discours sur les variations on peut dire de la forme picturale dans l'oeuvre de Théo van Westburg c'est pas du tout la même chose lui cherche une construction non pas une composition j'ai bien dit une construction et il faut entendre par là une stabilisation une synthèse la plus fine la plus intense possible entre les formes les couleurs et les rapports donc Van Westburg dit par exemple l'oeuvre doit être entièrement conçue comprenez construite et formée par l'esprit avant son exécution donc il définit un art concret où en fait on a une conception dans la tête et de cela en quelque sorte on ne fera aucune variante parce qu'elle doit rester dans cette construction mathématique et le carré dont il est question dans cette oeuvre ici le carré est un élément stable qui doit être arithmétisé pour devenir animé donc c'est une conception mentale et strictement mentale et on comprend bien que ce n'est pas du tout le discours que Freundlich va essayer de soumettre lui il veut justement des conceptions opposées où il y a une symbolique universelle et ce n'est pas un rapport déterminé est fini chez Freundlich ce sont des relations cosmiques l'oeuvre doit être conçue comme une forme vivante comme une entité où le simple est lié à l'ensemble et l'ensemble va faire fonctionner l'unité c'est tout ceci qui va faire que lorsque fin 1931 Michel Sefort passe du mouvement cercle carré au mouvement abstraction création et bien il y a un nombre extraordinaire d'artistes abstraits qui y adhèrent il faut compter à peu près un petit peu plus de 200 membres dans ce groupe d'abstraction création et Otto Freundlich non seulement en fait partie mais il est membre du comité directeur d'abstraction création c'est dire qu'il a une part engagée dans ces années 30 on peut dire avant la deuxième guerre mondiale qui s'approche évidemment à grands pas maintenant pour considérer l'art vraiment de Freundlich au début donc des années 30 Otto Freundlich agence ses couleurs picturales selon l'agencement d'un appareillage d'un mur et lorsque nous avons cette composition justement de 1930 c'est une huile sur toile qui fait 150 par 120 à peu près de dimension et bien nous n'avons pas une organisation comme dans les sculptures nous avons ici des surfaces colorées qui agissent comme des papiers collés sur le plan de la toile et qui créent effectivement un champ pictural ces structures et bien ce sont des orthogonales qui fonctionnent par masse colorée autonome mais qui cohabitent aussi et qui structurent tout l'ensemble du tableau qui lui donne son énergie donc on a bien cette espèce de cercle en haut à droite qui agit un peu comme une sorte de lunettes grossissantes qui rapprochent le plan du tableau qui rapprochent l'œil du spectateur qui est un peu comme une sorte d'invitation en même temps et qui fait que nous rentrons dans une autre dynamique qui pourrait être celle-ci c'est une proposition que je vous fais où là nous avons cette composition de 1931 comme si nous étions rentrés dans cet objectif qu'on se rapproche vraiment de la structure de la surface colorée jusqu'à y voir justement les petits interstices blancs qui séparent chaque carré l'un de l'autre chaque cellule orthogonale l'une de l'autre ces frontières vont les délimiter mais les identifier tout autant elles confèrent une dynamique mais aussi une force directionnelle elles agissent comme des cellules solidaires on a l'impression que c'est toute une organisation de particules colorées autonomes donc tout se passe comme si nous assistions à une séquence à une phase de la décomposition de la lumière en particules et ondes colorées qui vont opérer comme un arrêt sur image ou plus exactement comme un arrêt sur espace-temps c'est là vraiment qu'il cherche l'autonomie plastique des éléments la force qui va réagir de façon totalement autonome comme si lui-même en était le démiurge mais après c'est la structure qui s'organise d'elle-même et cette structure c'est la dynamique du particulier au général Freundlich conçoit donc une syntaxe organique qui par sa dimension humaniste son potentiel c'est symbolique allie des aspirations artistiques mais de façon autonome et donc ce sont ces visions conceptuelles de l'espace cosmique qui vont créer ces séquences telles qu'il nous les propose ici dans ses œuvres autour de 1930 une autre composition cette fois-ci un bronze 2m30 1m par 1m décidément j'ai beaucoup de valeur là en ce moment et je n'arrive pas à couper mon téléphone ça y est je suis je suis opérationnelle Mille excuses cette deuxième sculpture monumentale qu'il va créer avec Jeanne Kosné-Clos va nous permettre aussi de comprendre l'amitié qu'il entretient avec Picasso dans ses années 30 en effet Freundlich écrit un texte pour les 50 ans de Picasso et en même temps il distingue justement les opinions qui les soudent et qui les non pas qui les opposent mais qui sont différentes en effet Otto Freundlich et Jeanne Kosné-Clos étaient membres de l'association des écrivains et artistes révolutionnaires donc très proches du parti communiste et ce déjà dans les années 30 33 donc c'était dire que Otto Freundlich avait cet engagement antifasciste de façon déterminée je dirais juste de façon historique que Picasso va adhérer au parti communiste français en 1944 c'est-à-dire 11 ans plus tard alors ils se suivent parfois ils s'anticipent mais ce qu'ils ont en commun c'est manifestement la vision d'un art engagé Otto Freundlich dira nous les artistes avons créé un domaine de liberté pour tous et pour tout c'est-à-dire que l'oeuvre n'a pas une face une proposition une seule lecture ici justement nous sommes dans une sculpture monumentale 2 mètres 32 haut et on peut très bien tourner tout autour et s'apercevoir qu'elle n'a pas une seule face elle en a 4 elle n'a pas deux côtés elle en a 4 elle n'a pas un arrière et un avant elle en a 4 et donc le titre de composition cette fois-ci veut absolument tout dire il a enlevé de la matière il a gardé une structure qui elle je dirais est à proposition multiple avec une seule image et c'est de là où on comprend progressivement je dirais la logique organisationnelle de l'oeuvre de Freundlich exemple ici ce dessin qui date vous l'avez en bas Otto Freundlich 1933 mon ciel est rouge le titre est en français et l'organisation colorée est en allemand et donc on voit bien qu'il a pris un bout de papier et il est en train de transmettre une sorte de construction avec quelques messages qui nous ordonnent en quelque sorte ce qu'il va donner cette fois-ci une fois l'oeuvre terminée vous avez bien le ciel est rouge en haut et tous les éléments qui le distinguent voici l'oeuvre que ça va donner nous sommes donc en 1933 et donc l'oeuvre s'intitule mon ciel est rouge c'est une huile sur toile 1m50 de haut 1m30 de large à peu près on a bien le ciel rouge qui est ici or même année autre oeuvre le rouge est passé derrière le noir est passé devant il y a eu une nouvelle articulation une nouvelle proposition et qui n'est pas liée évidemment au hasard qui est liée à un événement historique le 11 avril 1933 donc au moment où cette oeuvre est générée le Bauhaus ferme à cause justement enfin sur la décision des nazis et Otto Frenlich écrit un texte contre les nazis du coup ce qui était le rouge c'est-à-dire la vie ce qui est son aspiration profonde est passé derrière nous avons deux linteaux noirs qui ont barré l'espace pictural et le titre est devenu composition alors que précédemment nous avions mon ciel est rouge et c'est toute la vie de Frenlich qui bascule ici nous sommes sur la gauche une oeuvre qui est un vitrail qui date de 1934 on voit les choses qui se disloquent on comprend l'oeuvre si j'ose dire d'elle-même en quelque sorte ce qui est le plus surprenant c'est que nous avons un dessin qui cette fois-ci n'est pas préparatoire à l'oeuvre puisque si vous regardez en bas à droite vous avez la date du dessin et il date de 1937 non seulement nous avons la date 1937 mais ce qui est marqué aussi sur le papier c'est projet pour rhodoïde et il y a marqué avril 1937 je traduis en français et là quelque chose de très important je dirais pour les historiens de l'art qui ont la gentillesse de m'écouter car 1937 c'est l'année où Delonnet travaillait ses contrastes simultanés des couleurs et c'est surtout au moment où il est en train de préparer la décoration pour le palais des chemins de fer et de lait au palais de Chaillot donc Delonnet est un homme connu il a une commande officielle et à ce moment-là il est aussi un grand ami d'un personnage dont je dirais en tant que cannois vous avez entendu parler puisqu'il s'agit d'Anatole Jakovski qui a fait donation de toutes ses collections d'art naïf d'art singulier et d'art brut au musée qui porte son nom donc à Fabron à Nice et en 1937 tous les deux se connaissent très bien ils sont très amis ils collaborent ensemble à un ouvrage qui a été un recueil de poésie écrit par Anatole Jakovski et illustré de plaques de rhodoïde par Robert Delonnet et là justement nous rentrons vraiment dans ce champ de l'histoire de l'art où nous avons une date trois personnages qui a fait quoi en premier et bien difficile de le dire si ce n'est que le rhodoïde c'est évidemment une surface transparente qui va être utilisée par Otto Friedlich pour justement travailler l'idée du vitrail qui va progresser autrement dit il est parti du vitrail de 1934 il va faire une plaque de rhodoïde donc qu'elle est beaucoup plus petite bien évidemment puisque là en l'occurrence c'est encore une fois du plastique et ce plastique va devenir une œuvre d'art qui va reconstituer un autre vitrail mais non plus en verre mais cette fois-ci en plastique et donc il insiste sur le côté moderne du matériau plastique et cette idée de rhodoïde est née vraisemblablement grâce à Robert Delonnet qui travaille les couleurs sensiblement d'ailleurs comme cette œuvre que nous avons sous les yeux colorés et donc il y a cette amitié mais d'où vient-elle ? Certes ils se connaissent certes ils ont exposé ensemble mais il y a quelque chose d'autre également c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un voisin de palier d'Otto Freundlich et de Jeanne Kosnikklaus qui s'appelle Gaston Chessak et Gaston Chessak et bien c'est ce personnage qui va être soutenu par le couple Freundlich et aussi soutenu par quelqu'un qui va être bientôt son découvreur c'est Anatole Jakovsky pourquoi ? parce qu'en fait en 1937 lorsque Freundlich va voir l'exposition de Delonnet en 1937 au palier de Chaillot il y va évidemment pour encourager Gaston Chessak et de lui montrer aussi le travail d'un très grand peintre et évidemment à cette exposition qui est au bras de Robert Delonnet c'est Anatole Jakovsky et la boucle est bouclée entre Gaston Chessak découvert par Anatole Jakovsky en 1937 grâce à Freundlich qui est je dirais à ce moment-là un grand anticipateur on va dire de l'art moderne et notamment du matériau du verre ou du rhodoïde grâce à Robert Delonnet voici une lettre d'Auto Freundlich à Robert Delonnet qui date de 1937 voici une lettre d'Auto Freundlich à son ami Gaston Chessak où justement il lui explique globalement ce que je suis en train de vous expliquer à l'instant passons à autre chose nous sommes ici devant cet hommage au peuple de couleurs qui date de 1935 je fais juste un petit retour en arrière mais vous allez vite comprendre pourquoi c'est une gouache sur papier marouflée 1m65 par 1m40 donc une gouache monumentale qui est résolument engagée on va dire contre le racisme et la xénophobie fasciste donc peuple de couleurs ne veut pas simplement dire qu'ils sont de couleurs de carnation mais de couleurs je dirais politiques bien sûr de couleurs qui font les différences les unes avec les autres bref de tout ce qui constitue les races humaines les unes par rapport aux autres c'est une œuvre qui va rentrer dans les collections du musée national d'art moderne grâce à Jean Cassou qui en a été son premier conservateur et qui nous montre justement et bien toute cette tension qui peut exister dans ces années je rappelle qu'il y a eu un flux d'émigration des juifs allemands en France depuis 1933 pensez que la France certes patrie des droits de l'homme a accueilli depuis les années 1930 50 000 juifs qui ont été accueillis donc en France dont 10 000 vont s'installer à Paris le sujet va de soi je dirais lorsque l'on comprend effectivement cette mutation qui est en train de s'opérer voici la transcription si je puis dire de cet hommage au peuple de couleur en 1938 cette fois-ci en mosaïque selon le même format d'ailleurs et qui va naître de ce dessin qui est je dirais le plus épuré que cela on ne pourrait pas trouver qui s'appelle juste schéma de contours et en fait ce sont des contours fermés ou bien ouverts et c'est ce que progressivement nous avons commencé à comprendre dans l'oeuvre de Freundlich nous avons des formes complètement fermées et qui étaient justement à l'origine du dessin puis progressivement elles perdent leur matière et elles deviennent finalement ouvertes à la vie parce que ça devient des sculptures et donc sur l'extrême droite vous avez ce dessin où vous avez des formes qui sont je dirais complètement ouvertes les unes par rapport aux autres mais on comprend que finalement c'est la transcription de la première qui est à l'extrême gauche mais c'est cet hommage qui est en train de se traduire ici avec des directions de contours ouverts ou fermés mais chaque fois ce sont des directions et on n'est pas loin d'ailleurs de ce que nous avions évoqué dans l'oeuvre de Paul Klee dernièrement où nous avons cette dynamique qui est aussi incorporée à la figure humaine et bien évidemment en sculpture on l'avait déjà retrouvée dans l'oeuvre de Freundlich voici une oeuvre qui s'appelle Voix de la paix c'est une maquette en plâtre d'après un projet d'Otto Freundlich et de Jeanne Kosnick-Clos qui avait été lancée vraiment au seuil de la première guerre elle est un peu comme une sorte de tour Saint-Jacques si je puis dire cette Voix de la paix était en fait une grande sculpture qui aurait dû être l'ouverture d'une voie européenne de la paix en réalité Otto Freundlich et Jeanne Kosnick-Clos avaient pour projet de faire une voie européenne de la paix qui se coupait je dirais en plein centre de façon orthogonale avec une voie qui allait du nord au sud donc de l'Europe et d'est en ouest de Moscou jusqu'à la côte normande et son projet c'était effectivement de bâtir l'Europe artistique l'Union européenne des arts pensait que bien sûr cette œuvre n'a jamais eu lieu mais elle a été conçue dans l'atelier d'Otto Freundlich et de Jeanne Kosnick-Clos donc contigu de celui de Gaston Chessac et c'est dans cet atelier qu'ils avaient créé une espèce d'académie qu'ils appelaient tous deux le mur c'était le mur de la résistance c'était le mur de l'espoir c'était cette voie européenne de la paix et qui était en train de se mettre je dirais sous leurs doigts juste avant que la guerre n'éclate cette composition 1937 donc juste avant nous permet finalement de schématiser un peu cette velléité à travers les orthogonales et les deux non-couleurs et cette représentation d'une tête qui est synthétisée à l'extrême et bien de voir ces voies qui vont du nord au sud d'est en ouest et qui positionnent si je peux dire les grandes idées fondamentales de Freundlich et de Jeanne Kosnick-Clos voici le dessin qui en avait été donc préparatoire et dans cette œuvre-là celle qui va faire suite c'est la rosace cette rosace qui est une huile sur papier marouflée sur toile de grand format puisque ça fait 2,8 m par 2,2 m et donc qui est là aussi un peu comme un hommage au peuple de couleurs une grande composition qui est une sorte de tête métamorphosée et qui va éclater avec ces formes que nous avons su reconnaître tout à l'heure qui a été exposée chez Jeanne Bûcher donc la galerie Jeanne Bûcher a été l'une des grandes galeries à Paris qui a elle aussi soutenu l'art des artistes abstraits et Jeanne Bûcher a fait en 1938 pour les 60 ans de Otto Freundlich une grande exposition rétrospective et ainsi présenter l'hommage au peuple de couleurs qui ainsi est rentré par souscription et Jean Cassou au Musée national d'art moderne cette mosaïque en est en quelque sorte la transcription également elle date de 1939 c'est une roue cette fois-ci ça ne vous aura pas échappé bien sûr cette mosaïque qui fonctionne comme un vitrail avec la dynamique qui lui a consacré où les couleurs fonctionnent vraiment par osmose et toutes ces aisselles sont des unités qui tirent leur intensité décolorées grâce à la masse qu'elles représentent tous ensemble c'est donc bien toute cette idée sociale que Freundlich a synthétisé ici en 1939 Freundlich est arrêté après déclaration de guerre par la police française en tant que citoyen allemand et il est interné dans un camp de rassemblement en Gironde il va y rester jusqu'en juin 40 là il est relâché il va se réfugier avec Jeanne enfin plus exactement il se réfugie d'abord tout seul à Saint-Paul de Fenouillet ça se trouve dans les Pyrénées orientales et Jeanne va le rejoindre en septembre 1940 ils vont travailler ensemble une historienne de l'art a retrouvé bien après guerre le matériel de peinture qui était caché dans les tables de cette ferme en 1941 donc je vous l'ai dit tout à l'heure redoutant une fin proche il va essayer d'établir cette liste des œuvres qui nous permet aujourd'hui de relire l'œuvre artistique sociale politique et presque métaphysique on peut dire de Freundlich qui nous aurait cruellement fait défaut pour essayer de comprendre vraiment tout son discours voici donc cette liste et nous avons cette œuvre de 1940-43 malheureusement impossible à dater les nuits sur carton de petite taille 27 par 16 qu'il a fait donc à Saint-Paul de Fenouillet et on voit bien on retrouve ce principe de la rosace tout à l'heure mais plus du tout ces couleurs éclatantes que nous avions des couleurs terreuses petit format c'est quelqu'un qui se cache c'est quelqu'un qui essaye d'entretenir encore avec Jeanne un discours cohérent sur un après qui serait un après Deuxième Guerre mondiale alors heureusement Jeanne Kolsniplos et Otto Freundlich vont vivre ensemble jusqu'au 23 février 1943 là Freundlich va être dénoncé arrêté il est acheminé vers Transy le 4 mars il est déporté en Pologne puis exécuté et son nom figure aujourd'hui sur le mur des noms du mémorial de la Shoah à Paris il y a une exposition qui a essayé si j'ose dire de démarrer en février 2020 au musée de Montmartre pour lui rendre hommage mais avec malheureusement l'épisode du Covid cette exposition a été amputée elle a pu ouvrir à la fin je dirais du confinement pour se terminer en septembre 2020 donc peu de visiteurs malheureusement ont pu rendre hommage à ce grand nom de la peinture abstraite Jeanne a été de son côté internée au camp de Gurs dans les Pyrénées Atlantiques avec des personnes comme Anna Arend comme Charlotte Salomon par exemple et puis elle va pouvoir après-guerre sortir du camp rejoindre Paris et elle va retrouver l'atelier où ils avaient travaillé ensemble elle est rentrée en 1948 là elle retrouve tous les éléments certainement avec beaucoup d'émotion on voit à gauche la rosace on voit la composition sculptée qui se trouve au musée de Pantoise ici en devenir en quelque sorte tout était resté intact parce que Picasso en avait bien protégé les lieux et a été vraiment très fidèle on peut dire à l'oeuvre de son ami Otto Friedlich et Jeanne Kosny-Klaus va prendre la nationalité française puis le nom de Jeanne Friedlich-Klaus elle meurt en 1966 à Paris et reste donc je dirais de ce personnage Otto Friedlich et bien ce besoin certainement de lui rendre hommage avec force avec conviction car il aura été certainement un élément fondamental pour comprendre l'art abstrait je dirais contemporain de gens beaucoup plus connus que lui comme Koninsky que j'ai cité j'aurais pu parler beaucoup plus de Mondrian de Paul Klee bien sûr en tous les cas toute la syntaxe de son travail est restée axée sur cette conscience de l'univers celle qui va enfreindre toutes les lois je dirais les frontières de la connaissance je dirais liées simplement aux trois dimensions de l'espace-temps il va faire éclater ces règles-là pour faire rentrer dans tout cela l'humain mais pas simplement l'humain je dirais qui marche dans la rue et qui serait le commun de tout le monde mais l'humain qui se développe dans l'histoire non seulement celle du passé mais celle de l'utopie celle qui fait que dans un autre espace il y a d'autres vies qui se distillent qui se dispersent qui se régénèrent et qui d'une certaine manière continuent l'histoire de l'art je vous remercie je vous remercie je vous remercie Merci.